Le champion du monde de la vitesse de Melbourne est Grégory Baugin. Champion du monde qui revient de loin, même pas trop loin. Parce qu'il y a 12 mois, à Peldorn, il avait aussi été champion du monde pour la troisième fois. Grégory, c'est une victoire qui a une saveur particulière. Oui, particulière, puisque je ne gagne pas mon match de deuxième manche. C'est un peu comme mercredi, ça a un goût amer. Je gagne, mais je suis quand même content parce que c'est un titre. Il y a un an, c'était à Peldorn. Je suis récidive, je suis quand même content, mais ça a été dur. C'est une victoire aussi qui rend de la sérénité à Grégory Baugin. Non, pas forcément. J'ai couru à Londres il y a un mois et demi, deux mois. Ça s'est plutôt bien passé pour moi au niveau de l'intensité des matchs aussi. J'ai fait de très grands matchs avec Chris Hoy. Malgré le peu de conditions que j'avais, je suis venu ici sereinement avec la confiance du staff. Ça s'est bien passé sur ces championnats du monde. Maintenant, il s'agit de faire le dernier pas depuis Melbourne jusqu'à Londres. Exactement. Comme je l'ai dit, c'est plutôt mon point de départ de la saison. Ça tombe bien. Je démarre avec une victoire, je ne sais pas, du monde. Il y a encore du travail quand même. Il y a encore du travail pour les Jeux Olympiques. J'ai confiance en l'équipe d'Angleterre. Ils savent préparer vraiment les tout grands événements. Je parle des Jeux Olympiques. C'est vrai que nous, les dernières Olympiades, on a un peu marqué le pas. Mais je pense qu'on va pouvoir rectifier le tir dans quelques mois. Merci et félicitations encore Grégory Boger, champion du monde de vitesse à Melbourne.